Musique Allo allo Elodie, tu es là ? Tu réponds ? Un problème Fred ? On a perdu Elodie ! C'est quoi ça ? T'inquiète pas Fred, je suis partie voir les alligators. J'ai toujours été fascinée par ces étranges reptiles qui nous viennent de l'époque des dinosaures. Alligator, alligator, mais t'es où ? En Floride ? Pas du tout, je suis à Paris, à l'aquarium tropical, dans la fosse aux crocodiles. Dans la fosse aux crocodiles ? Non mais ça va pas ! Si, et je vais même m'amuser à les nourrir. Tiens, attrape ça toi ! Alligator, crocodile, caïman, moi je m'y perds ! Tu as raison, on parle toujours des crocodiles de façon générale, mais ce n'est pas si simple, car dans ce que l'on appelle l'ordre des crocodiliens, on peut distinguer en fait trois grandes familles. Commençons par la famille des crocodiles ou crocodilidés. Eux, on les trouve sur tous les continents, mais l'un des plus célèbres, c'est évidemment le crocodile du Nil que l'on trouve sur tout le continent africain. Ensuite, il y a la famille des alligators et des caïmans. En fait, c'est la même chose et on les trouve sur le continent américain. Ah ben c'est caïman pareil ! Caïman et alligators, c'est presque pareil, sauf que l'on dit caïman en Amérique du Sud et alligators en Amérique du Nord. Et eux, les alligators, on les trouve surtout ici, en Floride et en Louisiane. Et enfin, il y a une troisième famille qui est celle des gaviales. Mais les gaviales, on les trouve seulement en Inde et notamment dans le fleuve Gange. Franchement, comment tu les reconnais toi ? Ils se ressemblent tous ? Pas tout à fait ! Pour les distinguer, regarde bien, il faut les observer quand ils ont la gueule fermée. Par exemple, pour le crocodile, on voit les dents du haut et du bas, en particulier la quatrième dent du bas qui vient se loger dans un petit creux, juste derrière la darine. Chez les alligators ou les caïmans, on ne voit que les dents du haut quand ils ont la gueule fermée. En plus, la tête de l'alligator est plus large et moins allongée que celle du crocodile. Quant au gavial, lui, c'est facile. Il a une gueule très, très fine et allongée avec une sorte de boule au bout de son nez, ce qui lui donne, à mon avis, un air un petit peu plus sympathique. Ok, je me retrouve mieux là. Mais dis-moi, tes crocodiliens, là, ce sont aussi des reptiles, non ? Bien sûr ! Comme les lézards, les tortues ou les serpents, les crocodiliens font partie de ce que l'on appelle la classe des reptiles. Ça veut dire que leur corps est recouvert d'écailles, ça veut dire aussi qu'ils pondent des oeufs, et oui, les crocodiles pondent des oeufs, et enfin, que ce sont des animaux à sang froid. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'à la différence des mammifères et donc des humains, qui ont une température corporelle constante qui est d'environ 37-38 degrés, et la température des reptiles varie en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Et comme ils ont besoin de chaleur pour vivre, eh bien, ils passent beaucoup de temps allongés au soleil. Et là, eh bien, la température de leur corps peut ainsi monter à 35 degrés. Mais alors, les alligators d'Élodie, comment ils font à Paris ? Ah bah oui, c'est une bonne question, ça. On va lui demander. Ah, mais vous savez que les alligators de l'aquarium tropical sont chouchoutés. Alors à Paris, nous, ici, on contrôle le milieu, c'est-à-dire que l'air est chauffé, mais aussi on a la plage qui est chauffée, qui leur permet en fait de pouvoir les stabiler sur la plage si elles ont froid, et de pouvoir se réchauffer. Elles sont comme à l'hôtel. En hiver, quand la température extérieure est basse, l'alligator vit, disons, au ralenti. Son cœur bat moins vite, et comme tous les animaux à sang froid, il n'a pas besoin de manger beaucoup. Il n'a pas besoin de manger parce qu'en fait, il n'a pas besoin de réguler sa température. Là, la température, c'est la température du milieu extérieur. Donc, ils n'ont pas cette problématique. Donc, ils n'ont pas besoin de beaucoup de carburant, entre guillemets, pour pouvoir maintenir la machine en vie. C'est tout à fait normal, ça fait partie de leur cycle. Eh oui, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, un crocodile ne mange pas beaucoup. D'une part parce qu'il dépense peu d'énergie, et puis, contrairement à nous, il n'a pas besoin de nourriture pour réchauffer son corps. Résultat, un repas en moyenne par semaine, ce qui représente entre 2 et 3 kilos de viande. Tout ce qui est reptile, ils mangent très peu dans la nature. Ils mangent juste à leur faim. Juste, l'apport de nutrition, c'est juste pour compléter les petits efforts qu'ils font. Après, comme le milieu ici est chauffé et contrôlé, ils sont comme à l'hôtel. Et puis, quand ils ont vraiment trop chaud, ils plongent et ils sont très bons en apnée. Un alligator peut rester près d'une heure sous l'eau. Un véritable sous-marin. Dis donc Fred, tu as dit que les crocodiles pondent des oeufs ? Ça me surprend, ça. Absolument, on dit qu'ils sont ovipares. Par exemple, chez les crocodiles du Nil, pour pondre, la femelle creuse un nid dans la terre ou dans le sable, à 20 ou 30 centimètres de profondeur. En réalité, l'oeuf est un peu plus gros qu'un oeuf de poule. Et une femelle peut pondre en une seule fois entre 10 et 50 oeufs, et même parfois plus. Et les oeufs vont rester bien au chaud dans le nid pendant environ 3 mois. Mais ce qui est surtout très surprenant chez les crocodiles, c'est que le sexe des bébés qui vont naître, c'est-à-dire mâles ou femelles, dépend de la température d'incubation des oeufs. Quoi ? J'ai bien entendu, là ? Oui, oui. Chez les crocodiles, pour avoir des filles, la température d'incubation des oeufs doit être comprise entre 28 et 30 degrés. Pour avoir des garçons, il faut que cette température se situe entre 32 et 34 degrés. Enfin, entre 30 et 32 degrés, on peut avoir autant de filles que de garçons. Et comment ils font, les crocos ? Ils ont des couveuses ? Eh bien, ils construisent leur nid pour que la température varie d'un endroit à l'autre. Par exemple, pour les crocodiles d'une île qui creusent leur nid dans du sable, la température du nid varie en fonction de la profondeur. Résultat, au fond du nid, c'est plus frais et on n'aura que des femelles au centre. On aura les deux et en haut du nid, où la température est plus élevée, on aura des mâles. Pour les alligators, c'est un peu différent. Ils font leur nid en surface avec des végétaux. Mais le principe est le même. Il y a différentes couches de température. Oh, c'est mignon ça, rose et bleu. Malheureusement, la mortalité est énorme chez les bébés crocodiles, car aussitôt qu'ils sortent du nid, ils sont la proie de nombreux prédateurs, notamment les varants et les oiseaux. On estime que dans la nature, seulement 5 bébés sur 100 atteignent l'âge adulte. Et ensuite, quand ils sont adultes, ils deviennent encore très souvent la proie des hommes. Les alligators, eux, aujourd'hui, ne sont plus menacés. Il y a beaucoup de fermes dans le Mississippi, en Floride, etc. Mais quasiment la totalité des autres crocodiliens sont menacés d'extinction. Dans la famille des alligators, il y en a un qui est très menacé, c'est l'alligator de Chine. Voilà, alligator chinensis. Et effectivement, quasiment en voie de disparition. Donc il y a des grands programmes de conservation qui se font. C'est le cas de ces petits crocodiles nains d'Afrique, des ostéolémus, qui viennent de la côte ouest d'Afrique. qui sont, alors quand on dit nains, adultes, ça fait entre 1m30 et 1m60, quand même. Mais qui, évidemment, sont chassés. C'est de la viande de brousse, donc assez traditionnelle pour les gens qui habitent ces régions. Après, il y a eu évidemment tout un braconnage parce qu'il y a du cuir, il y a des animaux empaillés. Donc ce sont aujourd'hui des animaux qui sont protégés, qui font l'objet de programmes de conservation. Donc c'est le cas de ces trois petits qui sont nés dans une ferme dans le sud de la France, à Pierre-Latte, Dans un programme de reproduction, les mâles, les femelles sont bien connus. On aura d'autres petits et à ce moment-là, on pourra aller les remettre dans une réserve africaine. Oh, ils sont mignons ces crocos. En fait, c'est comme des gros lézards. Oui, enfin, attention aux apparences. Effectivement, je disais tout à l'heure que les crocodiles sont des reptiles. Certes, on peut le dire de façon générale, mais il faut être prudent avec ce genre de classification car l'étude génétique des espèces nous apprend toujours de nouvelles choses. Par exemple, la petite voix. Le crocodile est plus proche de la poule que du lézard. C'est une blague ? Pas du tout. Alors bien sûr, le lézard et le crocodile se ressemblent en apparence, mais les points communs entre la poule et le crocodile sont bien cachés. Par exemple, tous les deux possèdent un gésier en plus de l'estomac pour digérer les aliments, alors que le lézard n'en a absolument pas. Et en fait, si l'on compare l'ADN du lézard, de la poule et du crocodile, on constate que la poule et le crocodile sont bien plus proches génétiquement et qu'ils possèdent un ancêtre commun beaucoup plus récent que celui qu'ils ont avec le lézard. Donc, attention aux apparences et au classement des espèces qui évoluent en permanence en fonction des connaissances scientifiques. Alors là, je reste quoi ? Quoi ? Oui, je veux dire muette. Oui, bah, pas longtemps alors parce que maintenant, c'est l'heure de ton zapping. Je vous présente Philodes imperialis, une chenille originaire d'Australie. Avec son masque aux allures macabres, on dirait bien qu'elle se prépare pour Halloween. Au repos, elle est longiforme et sans grand intérêt. Mais si on l'embête, attention ! Elle remonte, son corps penche sa tête vers le bas et fait apparaître une paire de gros yeux noirs et bleus garnis d'une double rangée de marques blanches ressemblant à des dents. Bref, le déguisement parfait pour effrayer n'importe quel prédateur. Mais rassurez-vous, elle ne mange que des fruits. L'artiste Serge Bello a réalisé une performance unique en son genre, la plus grande mosaïque d'eau du monde. Son but ? Sensibiliser le public à la crise mondiale de l'eau potable et à son manque cruel, en particulier dans les pays défavorisés. Dans son œuvre constituée de milliers de tasses d'eau de pluie colorée, l'artiste a voulu exprimer l'importance de l'eau avant même notre naissance. Les nuances de couleurs représentent pour lui les différents niveaux d'impureté. Ce tableau éphémère a tout de même nécessité plus de 100 bénévoles qui auront travaillé 62 heures en utilisant pas moins de 15 000 litres d'eau de pluie, 1 kg de colorant végétal et 66 000 gobelets biodégradables. Chapeau l'artiste ! Vous reconnaissez ce bruit agaçant ? Ça vous rappelle quelque chose ? Eh oui, c'est un culicidé ou plus simplement un moustique. Mais comment font-ils pour nous trouver et surtout sucer notre sang ? En fait, ils sont attirés par le dioxyde de carbone que l'on rejette en expirant, par la chaleur de notre corps et par les odeurs que l'on dégage. Ils aiment, paraît-il, beaucoup l'odeur des pieds. Mais ce n'est pas tout. Une fois l'ennemi posé sur notre peau, sa trompe se divise en pas moins de 6 parties différentes. 4 d'entre elles servent à percer l'épiderme et à maintenir les tissus ouverts. Une autre sert à aspirer le sang, tandis que la dernière crache de la salive pour éviter que le sang ne coagule. Un vrai petit vampire cet animal ! Et c'est par cette salive que sont transmises certaines maladies comme le virus Zika, le paludisme, appelé aussi malaria, ou encore la dengue. Sympa tout ça, hein ? Bon à savoir, seules les femelles piquent. C'est pour aider au développement de leurs œufs. Mais chute, j'en entends une arrivée. Hé la petite voix, nous aussi on a des images insolites à te montrer. Regarde un peu ce qu'Élody a trouvé à l'aquarium tropical de la Porte Dorée à Paris. Des alligators albinos ! Mon œil ! Son œil ! Oui, ces deux jeunes alligators sont albinos, une particularité génétique extrêmement rare qui affecte leur pigmentation. Regardez comme la peau est blanche et les yeux sont rouges. Forcément, comme tous les albinos, ils redoutent le soleil qui peut leur provoquer de graves brûlures et des maladies de peau mortelles. Et puis dans la nature, un bébé crocodile tout blanc, vous imaginez, ça ne passe pas inaperçu. Il est très vite repéré et dévoré par ses prédateurs. Bref, autant dire que nos deux amis n'avaient aucune chance de survivre s'ils n'avaient été adoptés par l'équipe de l'aquarium tropical de la Porte Dorée à Paris. Et ici, je peux vous dire qu'ils sont très chouchoutés. Sous-titrage Société Radio-Canada